C'est là, elles sont sympas. Ouais. J'ai lu en direct. C'est parti. J'vous parleur instamante, j'ai juste besoin de bonne vibe. Quand les problèmes s'entassent, moi je les écarte à coups de smile. Je veux vivre des bons moments, loin de ceux qui parlent que de style. Je les laisse trouver dans leur monde, remplis de paillettes et de strass. Et vos business font mal à la tête, parle à la peine. Reggae music, voilà ma quête. Restons dans la simplicité. Ou ma vie c'est pas là la tienne, tout là-bas je traîne. Et à Big Up 4 Nord S.T.V. Boum 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 boum. Et très très belle entrée en matière. Toujours en direct, difficile à l'OA. Et là, je reçois Grezou. Yes I. Alors Grezou, dis-nous qui tu es, c'est quoi ton univers ? Moi je fais du reggae. Du reggae, tu vois, reggae musique. Et voilà, j'essaye de, à travers la musique, passer un message. C'est ça qui m'apporte, qui m'apporte beaucoup, tu vois. Dire des vraies choses et passer un message, essayer de faire évoluer les choses. Et qu'on rentre en ayant bougé un peu les pieds et aussi un peu le cerveau un petit peu, tu vois. Le cerveau. Tu es d'où ? Moi je suis de région parisienne. De région parisienne, ok. Et qu'est-ce que je veux dire ? Tu vas jouer tout à l'heure ? Yes, là, dans 40 minutes. Dans 40 minutes. Tu vas jouer longtemps ? 45 minutes. 45 minutes, c'est cool. C'est cool. Tu fais beaucoup de festivals comme ça ? Ouais, un petit peu. Ça commence là, on a fait, je suis 33ème date de l'année. Cette année, tu vois, donc ça tourne un peu quand même. Ouais, ça tourne. On a pas beaucoup à la maison. Ah bah oui, mais après ça. Mais ouais, non, c'est cool. Ouais, cette année, ça a bien tourné. Donc on est content. Donc c'est ton boulot du coup ? Ouais, c'est mon boulot. C'est le vrai taf ? Yes. Le vrai taf. Après, c'est une passion avant tout. Mais ouais, j'arrive à gagner ma vie avec ça. Donc tant mieux. Grâce à la vie, yes. Tant mieux, tant mieux. Alors, tu es tout seul, non ? J'ai un DJ avec moi ce soir. Après, on tourne aussi avec des musiciens. Aujourd'hui, on n'est pas avec les musiciens. Mais là, je suis avec mon DJ. DJ balance les sons et puis on y va. Et puis on y va, ok. Alors tout à l'heure, tu nous disais, ouais, je connais un peu les caméras et tout. Tu me dis, ouais, je fais un peu mes clips tout seul. Donc tu fais tes clips tout seul. En fait, je suis complètement indépendant, même autonome. Je préfère autonome qu'indépendant. C'est-à-dire, j'ai mon petit studio au fond du jardin. Et je fais mes enregistrements, mes mix, mes mastering. Je fais mes instruments, mes rédimes. Les clips, je tourne tout. À part quand on me voit, c'est mon pote qui tourne. Après, je monte tout. Je fais mes pochettes d'albums sur Photoshop. Je fais tout de à z. Oui, tu fais la création jusqu'au bout. D'un côté, c'est un problème d'argent où tout coûte cher. Et du coup, il faut se débrouiller quand tu n'as pas d'argent. Et puis après, c'est devenu un truc où, tu sais quoi ? Je vais le faire moi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis un gars comme ça dans le challenge. J'aime bien aller faire les choses de moi-même. Une certaine fierté peut-être. On met plus de temps. On dit, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, on a du mal à aller loin, mais on va vite. Après, c'est une volonté sans l'aide, comme je te dis. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent donner la force et venir aider dans le projet, ça va arriver que je travaille avec d'autres gens aussi. Mais j'aime bien. C'est devenu une habitude d'avoir la main dessus. Des fois, c'est dur de lâcher le truc et de redonner la main à quelqu'un d'autre. Mais il faut que j'apprenne. Ah oui, il va falloir savoir déléguer. C'est ça l'idée. Ok, nous, on fait une Web TV et on a beaucoup de jeunes. On fait ça avec des jeunes, comme tu as vu. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes ? Parce que pour toi, tu es devenu musicien, tu vois, complètement. C'était peut-être pas le projet à la base. Si, si, j'ai arrêté l'école pour ça et tout. Après, il y a eu beaucoup de temps, tu vois. Beaucoup de galères et tout. Là, ça fait un peu avant le Covid que ça commence à aller mieux. Mais c'était long, dur. Alors, c'est quoi le vrai conseil de ton expérience à toi ? Moi, je crois, le conseil, après, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'expérience et tout, tu vois. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est de le faire pour, de faire ce qu'on a envie de faire comme on veut le faire, tu vois. Sans être dicté par quoi que ce soit. Et que, tu sais, on parlait de ça avec l'équipe justement tout à l'heure. Et que dans cette vie, on essaye de se démarquer, tu vois, les médias, de se démarquer, à faire des choses différentes. Et en fin de compte, je pense qu'on se démarque le mieux quand on est nous-mêmes, juste quand, tu sais, parce qu'on est tous uniques là, tu vois. Tous derrière, là-bas, on est tous uniques. Et je pense que le plus important, c'est ça, c'est d'être soi-même. Et du coup, on se démarque naturellement parce qu'on donne de soi. Et je pense que c'est faire les choses avec le cœur et le faire pour les bonnes causes et pas juste pour de l'argent ou pour réussir. Ça ne veut rien dire réussir pour moi, tu vois. Tu vois, tout est relatif, tu vois ce que je veux dire. Donc, le faire avec le cœur et avec envie, tu vois. Toi, ta démarche, c'est de rester vrai ? Ouais, et puis non, mais tu sais, on n'a qu'une vie, frère. Je ne vais pas aller faire des choses que je n'ai pas envie de faire, tu vois. Même si c'est pour gagner beaucoup d'argent ou quoi, je vais faire ce que j'ai envie de faire parce qu'on n'a qu'une vie, tu vois. C'est ma mentalité, en tout cas. Eh mais oui, à mon avis, c'est une très bonne mentalité. Mais c'est que mon avis aussi. On peut te suivre ? Tu as des réseaux ? Ouais, Grézou, G-R-E-Z-O-U, un peu partout. Facebook, Instagram, YouTube, etc. Spotify ou ? Spotify, Deezer, etc. On ne va pas tous les citer, mais on a toutes les plateformes partout. Mais tu es partout. Tu as beaucoup de sons qui sont postés. Ouais, en fait, pendant deux ans, en 2019 et 2020, ou 2020 et 2021, non, c'est ça. En 2019 et 2020, on a fait ce qu'on appelle les vibes du mois. Et on sortait un clip par mois. Pendant deux ans, on a fait ça. D'accord, ouais. Ça fait 24 clips déjà sur YouTube. Et après, on a sorti pas mal de trucs. Et là, il y a un nouvel album qui est sorti en juin, le 19 juin. Ouais. Donc, ouais, il y a pas mal de choses. Il y a de quoi aller écouter, en tout cas. Et pendant le Covid, il y a beaucoup d'artistes qui ont bossé, 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 bossé. Nous, on a fait un truc. C'était un peu compliqué. On a fait une série, entre guillemets. On a fait quatre clips avec une histoire liée, entre les quatre clips, tu vois, pour faire une genre de série avec une histoire et tout. Après, t'as vu, on est un peu, on s'est heurté au cinéma qu'on connaît pas, écrire des scénarios. Des fois, c'est pas très bien ficelé. Il y a des petites erreurs. Mais on l'a fait avec le cœur. Encore une fois, on a essayé de faire un projet un peu différent, tu vois. Et on a fait ça pendant le Covid. Mais il faut essayer. On a fait ça pendant le Covid. Ça nous a occupés. Ah oui, oui. Parce qu'il n'y avait pas de concert, donc il fallait s'occuper un peu. Il fallait s'occuper, ouais. Complètement. Merci Grézou. Merci de nous avoir passé cinq minutes avec nous. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Et si vous êtes sur le filial ou pas, venez. Dépêchez-vous d'arriver parce qu'il joue dans une demi-heure. 35 minutes. 35 minutes. Voilà. BOOM ! Salut !